Bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Ça fait juste 2-3 fois que je refais cette vidéo et que ça commence un peu à m'enquiquiner la tête. Alors, bon, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée, si vous avez commencé à reprendre le travail ou autre, ça lui a bien passé ? On parle de ça. Alors même le zoom, il ne veut pas travailler. Voilà, ça. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Voilà, mais dans tous les cas, t'as lu, t'as lu, t'as une vignette, une description, t'as un peu de taux. Donc, c'est que t'as lu. Bon, déjà, merci ce moment de m'avoir envoyé de nouveau un pod kit qui s'appelle le Pacito Pro. Pourquoi Pacito ? Yé ne sais pas. Mais j'avais envie de dire Despacito. Pardon. Ce moment, t'arrives avec ça, c'est un pod, 1500 mAh, 4 ml de contenance. T'as trois types de résistance, du RDL, du DL, du MTL. À quoi est-ce que ça correspond tout ça ? Eh bien, tout simplement, du MTL, ça te permettra de vapoter de 7 à 12 watts. Pour rappel, c'est un tirage vraiment typé comme une cigarette. Tu auras l'intermédiaire, ce qu'on appelle le RDL, de 18 à 25 watts. Et tu auras le DL, donc vraiment le gros nuage de vapeur, de 30 à 35 watts. Cette machine va de 5 watts à 50 watts. On est déjà sur un système assez puissant et possédant aussi de la puissance derrière. C'est la même phrase. Mais surtout, avec 1500 mAh, vous avez largement de quoi faire vis-à-vis des deux autres pods que ce moment m'a envoyé et sur lesquels je vous ai fait des revues. Au niveau de ça, dans le packaging, on va retrouver un câble USB classique de chez eux et aussi une résistance en 0.6, donc la version RDL, incluant une résistance en 0.4, donc la version DL, qui nous est fournie dans la boîte. T'as vu, je connais tellement bien le contenu de cette vidéo que je n'ai même plus besoin de regarder ce qu'il y a sur cette foutue boîte. Tellement que j'en ai marre de faire cette vidéo. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. Ça ressemble grosso modo typiquement, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai et c'est pas vrai. À ce que Lodzvape avait proposé, à ce que Vaporesso avait également proposé, à ce que UL avait également proposé. Bref, il y a eu beaucoup de pods de ce style-là. Vraiment, au niveau de l'architecture, je veux dire, même si c'est un peu plus grand ou autre, on aura des spécificités par rapport à celle-ci. Déjà, on est sur un système qui passe directement dans la main. Ça peut paraître bête, mais bon, c'est assez discret. Après, on est sur une résistance qui viendra se visser, et donc visser slash déclipser, mais on en parle juste après. On va être sur un airflow par le dessus et un réservoir également par là avec une petite languette qui a son importance. Pourquoi ça a son importance ? Parce que, en fait, quand tu vas l'ouvrir pour pouvoir remplir par ici, tu vas vraiment pouvoir remplir jusqu'à ras-bord. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des réservoirs, pods, je veux dire, où au final, tu devras jouer sur les côtés et puis il faudra laisser une bulle d'air. Donc, tu ne vas pas pouvoir utiliser la capacité maximale de ce réservoir. Et là, tu peux largement le faire. Au niveau des résistances, en fait, j'ai fait exprès de laisser mon réservoir plein pour ne pas te montrer comment on la change. Parce qu'ils ont fait quelque chose, et ça se passe au niveau du packaging, c'est avec la notice. Je te parle de la notice parce que la notice a, pour une fois, son importance là-dedans. Parce que, alors, effectivement, c'est une bible ce truc, mais tu as surtout, et vous allez me dire que c'est peut-être dommage, mais pour moi, ça a son importance. Je vous l'explique après pourquoi, encore une fois. Tu as des petits dessins. Donc là, on peut voir qu'en fait, tu as cette petite bague dorée sur laquelle tu vises ta résistance et après tu la clipse. Mais tu as également un tutoriel de mise en route pour le départ. Et tu as également une photo avec toutes les erreurs. Donc là, tu es en train de te dire, ok Théo, c'est juste une notice. Oui, c'est juste une notice. Je suis amplement d'accord avec toi. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas bilingue, trilingue ou ce que tu veux. Ou tout le monde ne sait pas utiliser Google Translate ou des choses comme ça. Et des fois, une simple lecture de photos, voir tout simplement le truc en photo, c'est beaucoup plus parlant que faire un Google Translate ou voir du français à peu près traduit dans les notices, etc. Et ça, ça a son importance parce que ce monde, je pense, l'est seul à l'avoir fait depuis maintenant sacré temps. Merci, parce que c'est plus parlant des photos que de l'écrit. Ça ne me concerne quand même. En vrai, j'ai tenté que la 0.4 pour l'instant, qui est une 30-35. Et je peux vous dire que déjà, à cette puissance, ça envoie. Ça marche très bien. Tu as une arrivée d'air qui est ultra importante. Et c'est ce que je disais dans la toute première vidéo que j'ai faite. J'étais même épaté de cet airflow qui était quand même assez important. Là, je vais l'ouvrir à fond pour vous montrer. C'est ultra bien serré. En revanche, tu viens le fermer. C'est pareil, c'est ultra bien serré. Petit hic. Il n'y a pas de auto wattage. Ça veut dire, deux versions pour moi, l'auto wattage. Tu ne peux pas. Non, ça ne marche pas. Il faudra appuyer sur le bouton dans tous les cas. Et pareil, vu que c'est un système de cartouche, on est habitué à ce que Vopou ou même d'autres marques nous disent, bah tiens, tu clipses, hop, ça va s'auto ajuster et s'auto bloquer. Ça veut dire que si ta résistance est une 30-35, au-dessus de 35 watts, tu ne pourras pas. Alors, effectivement, il va s'auto ajuster. Ça veut dire qu'il va vous conseiller 30 watts. Bon, d'accord. Par contre, il ne va pas vous bloquer. Donc, attention, si vous voulez monter plus, et bah ça va monter plus. Et ça va monter à 50 watts. Tu as même un petit truc pour changer les couleurs. C'est beau, hein ? C'est gadget. Allez, on va le laisser en rouge. En vrai, ça marche bien. Tu as une petite zone de dégazage qui est juste là. Et tu as le port USB type C. Je suis content parce que l'USB type C, je vous en parlais depuis des années, en mode, c'est bon, le micro USB, on est fini. Il faut passer à autre chose. Fais-tu bien le micro USB ? Enfin, l'USB type C, tu m'as compris. Je me... Qu'est-ce que c'est pour quoi ? Pas de date de prévu. Désolé. Ça fait 4 vidéos que c'est comme ça, où je n'ai aucune date de sortie. Mais c'est tout. En prix, je sais que c'est à peu près 35 euros. Après ça, c'est eux qui me l'ont dit. Donc, on attend de voir ce qui sera vrai au niveau des fournisseurs français ou même les sites revendeurs, etc. Mais franchement, c'est ultra quali. Bonne petite prise en main. Par contre, un peu plus lourde que celle qu'on connaissait auparavant. Je vous mets même des petites photos pour illustrer mes paroles. Mais je vous parle de ça. C'était des pods d'il y a super longtemps quand même. Là, on arrive quand même sur un beau petit truc. Donc, ça fait maintenant quelques jours que je l'utilise à... Bon... Sacré moment même. Et pour du sel de nicotine ou même de la nicotine classique, même si à chaque fois je vous en parle au niveau des pods, c'est ce qu'il y a de mieux. En termes de consommation de liquide, pour du 30-35 watts, ça va encore. Pour rappel, un réservoir comme le e-tank ou... Ou quoi ? Le e-tank ou... Ou même du Tetrabit en ce moment reconstructible. C'est deux plages totalement différentes. Mais je suis quasiment à 2-3 remplissages par jour. Là, un remplissage entier. Oui, peut-être la moitié de l'autre également en fin de journée. Donc, pour Rata, ça va. C'est une conso assez sympa. Mais on est quand même sur du 35 watts. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, le petit truc un peu dommage. Le petit truc un peu dommage, c'est que pour l'instant, il n'est pas prévu de vendre des cartouches externes. Pourquoi ce monde ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous vendez un pod si cette cartouche-là ne serait pas dispo à l'instant T ? Je trouve un peu dommage. Et pareil, la petite partie dorée qui est juste là, c'est pareil. Ne la perdez surtout pas. Parce que sans ça, votre pod, il est foutu. Et c'est en discussion avec ce moment, en mode, les gars, bougez-vous, il faut vendre cette pièce-là à part, parce que beaucoup de personnes la perdaient. Moi, je me souviens surtout de la Clipse de chez Hedokin, où il y avait une petite bague dorée pour les S-Coil, et beaucoup de personnes perdaient cette bague-là. Donc, pour moi, sur ce kit-là, j'ai peur que ce soit la même chose. C'est quelque chose d'assez petit et d'assez léger, même si tu viens faire tomber ta résistance. Et on dit merci Smohant de m'avoir envoyé ce colis, c'était fort, sympathique. En vrai, on se retrouve d'ici 2-3 semaines, j'ai prévu vraiment de vous faire une très grosse vidéo. Ce kit-là, ce moment-là m'avait vraiment mis, entre guillemets, des bâtons dans les roues pour ne pas vous sortir la vidéo dans l'immédiat. Mais d'ici, oui, je pense 2 semaines à peu près. Je vous fais un gros récap de tous les potes qui m'ont envoyé, mais vous le savez déjà d'avance que ce kit-là sera mon gros coup de cœur. C'est aussi celui qui a la plus grosse autonomie. Donc, je disais, c'est vraiment ce kit qui a le plus d'autonomie, plus de contenance, mais aussi, et finalement, un rendu vapeur, saveur assez convenable, même plus que convenable. En ce moment, je suis sur le Lactaken de chez Curieux, qui avait fait une gamme, qui avait lancé la nouvelle gamme à AeroVap, il y a un petit temps maintenant, il y a quelques mois plus tôt. Et franchement, c'est très bien. Une bonne petite résolution de saveur et de vapeur. Je vous laisse. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo. See you again. A plus dans le bus, tout ce que vous voulez. Bonne rentrée si vous êtes encore à l'école ou autre. Bonne reprise pour le travail, tout ça, tout ça. La bise, quoi. Ciao.